Le cours que je vais donner à l'ISELP cette année s'intitule Encadrer, cadrer, désencadrer Laissez-moi vous raconter une anecdote Le 22 septembre 1909, Max Jacob, le poète, dans sa chambre de la rue Ravignan à Paris voit soudain apparaître sur le mur la figure du Christ Sans hésiter, il prend un crayon et il trace un cercle autour de la figure Et Max Jacob venait d'encadrer Dieu Et Max Jacob est la métaphore un peu de ce cours à savoir un artiste qui depuis la nuit des temps essaye de cadrer son sujet De même que le dessin voulait contenir la couleur De même le cadre veut contenir la peinture Mais au fil du temps, celui qui est un simple complément d'objet va devenir le sujet, le médium, la façon de réfléchir pour un artiste contemporain Pourquoi a-t-il sujet ? Et bien parce que, plus que jamais, il reste d'actualité Souvenez-vous, en 1967, un groupe français, Support Surface, démontait entièrement le tableau La toile devenait autonome, le châssis devenait une œuvre d'art en soi et le cadre devenait lui aussi un sujet de réflexion Et aujourd'hui, qu'est-ce que le street art aussi à la mode ? Si ce n'est justement aussi des tables de la peinture qui sont cernées par un mur ou par une porte de garage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !